allez petite vidéo pour excel calcul matriciel sur un macintosh sur un mac macbook pro peu importe et donc vidéo dédiée à hugo donc pour hugo nous avons notre matrice qu'on a construit la matrice avec la référence qui se trouve ici cette matrice on veut la transposer pour la placer ici j'ai déjà nommé cette matrice la tx comme transposer de x la matrice x qui se trouve ici si on fait un zoom négatif on va pouvoir voir qu'effectivement on va pouvoir voir qu'effectivement la matrice x et tx existe bien voilà on refait un zoom et on va pouvoir travailler sur la transposer qu'on va pouvoir poser ici transposer de x donc voilà j'ai sélectionné la matrice j'appuie sur mon clavier avec la touche égale f de x je vais chercher la fonction transpose on peut taper dans la barre de recherche ici transpose on valide la fonction transpose est ici je fais insérer une fonction et quelle est la matrice que je veux transposer je saisis la matrice x on aperçoit bien le premier résultat et notre difficulté était de faire entrer c'est pas entrer qu'il faut faire ce sera la coche verte mais avant de faire la coche verte il faut effectivement enfoncer et maintenir enfoncé les touches majuscule et ctrl et là le résultat fonctionne bien nous avions ce souci là ce matin c'est donc réglé là je vais faire un ctrl c je vais coller ici ctrl v je peux aussi faire un collage spécial clic droit je viens sur collage spécial et ici transposer comme ça j'ai bien collé en transposant ma ligne sous forme de colonne maintenant pour le produit de matrice on veut faire le produit de matrice de tx fois x de façon à pouvoir réaliser notre matrice info qui se trouvera ici donc de la même manière je vais aller chercher la fonction produits mat produits mat je prends la fonction j'insère la fonction alors non ça va pas j'ai oublié de lui dire égal enfin visiblement il l'a mis puisque je l'aperçois ici le produit mat c'est bien tx fois x et non pas x fois tx je mets la matrice x en deuxième matrice on voit bien qu'il ya un résultat donc avant de faire la coche verte shift contrôle ou alors shift contrôle sur un clavier qwerty majuscule ctrl ou majuscule contrôle et ensuite la coche verte et on a bien notre résultat qui correspond ici on va faire un contrôle c à commande c commande v voilà on va faire un quadrillage pour que ce soit propre accueil et quadrillage on va pouvoir faire une mise en forme conditionnelle pour pouvoir mettre nouvelle règle tac nouvelle règle donc ici on va prendre classique on va faire uniquement celles qui contiennent et qu'est ce qu'elles contiennent et bien elles contiennent 0 non elles contiennent pas justement veut que ce soit différent ne contiennent pas 0 donc tout ce qui sera différent de 0 et ça nous permettra de mettre en surbrillance notre diagonale de matrice et aussi les deux petites erreurs qui correspondent finalement à la pollution de df du couplage df sur b au couplage df alors ce serait peut-être bien effectivement que j'y colle la référence qu'on a là avec ctrl c je fais un collage spécial ici transposé collage spécial transposé voilà avec b et df donc on voit bien que df ici pollue b df pollue b d'accord ou b pollue b df de façon vu que c'est alias l'un de l'autre voilà il y a l'erreur en tout cas qui se trouve ici qui fait que c'est une erreur de valeur très importante puisqu'on est en tant que valeur absolue on a la même valeur que sur la diagonale on verra un peu plus tard dans l'utilisation de la table l 22 qu'on va avoir des valeurs ici mais très éloignée de la valeur de sur la diagonale voilà c'est fini